Coucou, c'est Nancy. Je suis heureuse de vous revoir, de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un sujet qui me tient à coeur. Je voudrais qu'on aborde la femme célibataire et mère. Alors qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là ? Eh oui, c'est une femme de caractère, baby, c'est une femme de caractère. Et pourquoi donc ? Pour x, y raison, c'est une femme qui se retrouve devant le choix un jour de mettre fin à une relation, à la relation avec l'homme avec qui elle a eu des enfants et de pouvoir avancer. C'est de cette femme-là que je parle. Et si tu es là et que tu m'écoutes et que tu fais partie de ces femmes-là, je te parle à toi. Et si tu ne l'es pas, cette femme célibataire, mais que tu hésites et que tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je laisse cet homme et puis qu'est-ce qui va se passer pour moi et puis est-ce que mes enfants sont heureux ? Moi, j'y réfléchis simplement. Premièrement, il faut être sûr d'avoir essayé. Essayer de toutes ses forces parce que c'est très difficile d'aborder la vie, d'éduquer ses enfants seuls. C'est très difficile d'offrir à ses enfants ce style de vie où on est seul, où ils n'ont pas l'équilibre d'un père et d'une mère. Avant tout, c'est ça. Et pour tous ceux qui peuvent sauver leur foyer, je trouve ça essentiel et nécessaire. Il y en a tout de même là, quelque part, d'autres qui ne peuvent plus, qui ne peuvent pas sauver les meubles parce que les meubles sont déjà cassés, décomposés. Il n'y a rien à en tirer. Alors, ce qui m'a fait réfléchir, moi, ce qui m'a aidée à faire le pas, c'est à un moment donné, je me suis retrouvée à me dire, d'accord Nancy, tu n'es pas heureux dans ton foyer, tu es même malheureuse, alors que fais-tu ? Est-ce que tu restes pour que tes enfants soient heureux ou est-ce que tu pars avec tous les risques que tu encours ? Alors, comment est-ce que j'ai pris ma décision ? Je me suis dit, est-ce que mes enfants seraient heureux de me voir malheureuse ? Non. Est-ce que mes enfants seraient heureux de vivre dans un château de sable ? Un château qui peut s'effondrer à n'importe quel moment ? Non. Alors, je préfère, et si j'étais un enfant, j'ai été un enfant, avoir une toute petite bicoque, mais que ce soit la mienne, qu'est d'avoir un château de sable, qu'est d'avoir un château et d'avoir froid et d'avoir faim. Est-ce que vous suivez la petite nuance ? Voilà. Donc, habiter un château, a priori tout se passe bien, mais après t'as rien à manger, tu ne peux pas t'habiller, tu ne vas même pas. Enfin, vous voyez, donc il y a une espèce de mirage autour du bonheur qui n'est, en fait, on n'est pas heureux. Essentiellement, c'est ça, ça m'a amenée à me questionner sur le bonheur. C'est quoi être heureux ? C'est quoi être heureux finalement ? Est-ce que c'est faire semblant que tout va bien jusqu'au moment où ça ira peut-être ou ça n'ira plus du tout ? Ou est-ce que c'est décider que ça ne va pas, supporter que ça n'aille pas et se dire un jour ça ira, un jour ça ira. On ne peut pas tout avoir en même temps. Je n'ai pas tout en même temps et c'est difficile de faire ces choix, mais encore plus, une fois qu'on les a faits, il est encore plus difficile de pouvoir les assumer. Parce qu'assumer d'être une mère seule, c'est assumer de faire le rôle du père et de la mère. Ah oui, c'est assumer de porter un bouclier parce que les enfants, ça crie dans tous les sens. Parce que mine de rien, il va falloir s'organiser pour pouvoir les faire garder quand on veut vivre. Parce qu'on doit rester une mère en plus d'être une femme. Voilà, on doit rester, pardon, une femme en plus d'être une mère. Voilà l'absence révélateur, n'est-ce pas ? Et puis, on doit garder un peu de musicalité dans sa vie, donc un peu de rock'n'roll. Et c'est vrai que le train-train d'une mère, c'est de bon. École, quand c'est les semaines pleines, on recherche les enfants à l'école, on prépare, on leur donne le bain. Voilà, c'est toute une espèce de rythme dans lequel on est. Mais c'est dur, on est tendu. On est tendu. Et qu'est-ce qui se passe après ? C'est que non seulement on est forte, on est endurcis, mais ça devient difficile pour nous de rencontrer un homme. Ça devient difficile parce qu'on devient exigeante, non seulement envers les hommes, mais envers nous-mêmes. Encore pire envers nous-mêmes. Et puis, on se demande comment est-ce qu'on fera ? Parce qu'on ne doit pas seulement trouver l'homme qui nous aime. On doit trouver l'homme qui nous aime, qui aime nos enfants et qui sait supporter cette espèce de forteresse qu'on est devenue, cette espèce de coquille par laquelle on ne sait pas par où percer, on ne sait pas. Or aimer, c'est justement trouver cette petite idée. Et c'est difficile. Voilà ces espèces de combats qu'une femme et une mère célibataire rencontrent au jour le jour. Mais voilà, nous avons une bonne nouvelle. Ceci ne nous enlève pas notre joli sourire, n'est-ce pas mesdames ? Et à toutes celles qui sont mères et qui ont la chance de tenir leur foyer avec leur mari, leur homme, le papa de leurs enfants, je vous dis, continuez, tenez bon, essayez d'aborder la vie différemment, de communiquer. Mais si on ne peut pas, si vous voyez que vous ne pouvez pas, voilà, rien ne sert de se sacrifier pour les enfants. Parce que finalement, les enfants, ils nous aiment. Ils veulent notre bonheur comme nous on veut le leur. Et ils veulent nous voir heureux. Et une mère heureuse est une femme heureuse. Et elle donne une belle éducation à ses enfants, n'est-ce pas ? Ou en tout cas, elle fait de son mieux. Elle ne craque pas, elle ne se décompose pas. Voilà, c'est un message positif. On réfléchit toujours ensemble. Et vous, comment faites-vous pour vos petits rencarts ? Comment vous faites pour vous organiser au jour le jour ? Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Je suis là pour qu'on partage et j'adore ça. Et je vous dis, dors et déjà, voilà, il est super tard et je commence à être fatiguée. Vous comprenez la journée où les enfants vont fatiguer. Donc, dors et déjà, je vous dis à très bientôt. Et j'espère avoir de bonnes nouvelles et avoir des interactions. Voilà, c'est pour ça qu'elle est faite cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah, mouah, mouah ! Sous-titrage ST' 501